Tout d'abord, je vous remercie d'être venu aussi nombreux de nombreux. Ça nous fait chaud au cœur en cette fin de campagne, qui était longue, rude, difficile, parfois étonnante, parfois aussi décevante. Je parle notamment de l'abstention de dimanche dernier. Merci Jean-Pierre. François, est-ce que tu désires prendre la parole ce soir ? Oui, bien, oui. Je te la donne avec plaisir. Par rapport à ce que je... Ceux qui me connaissent, en fait, j'ai un peu un peu bisounours, ce qui est ce qu'on reproche. Donc moi, je ne suis pas très réceptif au contre-machin, contre-machin. Et si j'ai appelé à soutenir Vincent et Catherine, c'est pour, là, qu'on remette au goût du jour la lutte des classes. C'est-à-dire que là, je ne sais plus quel milliardaire avait dit la lutte des classes existe toujours et on est en place de la gagner. Voilà. Marine Buffett. Marine Buffett. Pour moi, c'est un des points importants, là. C'est qu'il faut rappeler que, oui, la lutte des classes existe et que, oui, c'est important que chacun se mobilise pour les personnes qui ne sont pas milliardaires. Et pour moi, c'est un peu ce que porte la France insoumise et toutes les parties réellement à gauche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être une image. Une image, en fait, c'est je suis en train de marcher. On est en 2060. Je marche. Je marche. Bip. Je suis mort. Je marche. Je marche. Mince. Je suis mort. Je recule. Ah, je suis mort. Bah oui. On est en 2060. Là, on vient d'avoir un VRB d'Arena comme premier ministre. Ça veut dire qu'on va continuer le nucléaire s'il n'y a pas des voix, comme celle de Vincent, qui s'élève contre ça. Donc pour moi, ça, c'est primordial. Parce que même la lutte des classes ne sert à rien si le territoire français est juste invivable. Je ne sais pas si vous n'avez plus le nom de ce film-là où on voyait des enfants, des adolescents qui marchaient après sur Fukushima et qui allaient doucement, pas à pas, petit à petit. Et c'est le monde qu'on nous propose. À chaque fois, en tant qu'anti-nucléaire, on nous dit, vous voulez retourner à la bougie. Ce n'est pas spécialement que je veux retourner à la bougie. Mais si j'avais à choisir entre la bougie et la mort, je préfère la bougie. Donc là, pour moi, je vote pour Vincent Aigros parce que j'ai besoin qu'il y ait des voix contre le nucléaire. Je vote aussi pour Vincent Aigros et Catherine, bien sûr. Surtout qu'on a été ensemble sur une liste. Tout simplement parce que là, dans notre territoire, il y a un symbole. C'est Notre-Dame-des-Landes. Je n'aime pas parler du transfert de l'aéroport. J'aime parler de la destruction du bocage de Notre-Dame-des-Landes. J'ai besoin d'avoir un député, dont je suis sûr à 100%, qu'il sera contre la destruction du bocage. Nous n'avons pas la possibilité actuellement, pas le luxe actuellement, de nous priver de terres agricoles. Actuellement, il y a déjà 10-20 ans, on avait vu la Chine qui commençait à s'approprier les terres agricoles en Afrique. Et maintenant, j'ai appris seulement cette année, je n'avais même pas vu ça, que la Chine le faisait aussi en France. C'est vraiment la première des richesses. Et si nos politiques ne sont pas capables de comprendre que plutôt que construire bétonné, on a besoin de manger, on ne peut pas valider ça. Et donc, j'ai besoin de voter pour Vincent et Catherine pour qu'ils soient capables de défendre ça. Voilà. Juste ça. Merci, François. Applaudissements. Applaudissements. Une dernière petite intervention, et après, je conclurai. Applaudissements.